Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très très belle journée. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est super cool parce qu'on est au filigrane et on est avec Marie-Saint-Pitre. Salut ! Salut tout le monde ! Bonjour Marie, ça va ? Ça va et toi ? Oui, tranquille. Alors ? Je suis très heureux d'être avec toi. T'as pris ce torchon. Ce torchon, qui est le tien apparemment. Mais on va bien prier ensemble et on va aller faire cette interview. Alors, allons la faire. On va en connaître plus sur Marie-Saint-Pitre, la provocatrice et l'inutile. C'est ce qui a été dit dans ton clip, si je ne me trompe pas. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Un grand merci. Alors, bonjour Marie, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Ça va très très bien. On a passé un très bon moment avec toi au filigrane. Est-ce que tu peux me dire un peu qui tu es ? Moi, je suis une comédienne qui fait des vidéos satiriques sur Internet. Et on l'a vu aussi il y a quelques mois où tu t'es fait... Ça a eu un méga gros buzz. Tu t'y attendais même pas. C'était au défilé Chanel et puis il y en a eu plein d'autres. Ça fait quoi ? Qu'est-ce qui te permet d'être aussi culottée ? Je t'avoue que je ne sais pas trop. C'est comme ça, c'est un peu inné. J'ai pas quoi te dire. C'est quelque chose que je ne travaille pas particulièrement. C'est quelque chose qui est en moi. Tu as fait de la vidéo humoristique. Puis on a vu un spectacle. Aujourd'hui, tu sors ton livre. C'est juste incroyable, je pense. Oui, c'est génial. Est-ce que via toutes ces intermédiaires, ça te permet de dire que dans cette société, il n'y a pas de tabou ? Il y en a, mais qu'il faut arriver à les dépasser. Les tabous existent. Il est important de les reconnaître, de savoir qu'ils sont là. Mais c'est important de savoir les dépasser. Dans ton livre, tu pousses les gens à dépasser ces tabous via plein de trucs. Quand tu l'as dit tout à l'heure, c'était assez drôle. Et via l'humour aussi. On est en 2020. Est-ce que ce livre est essentiel ? Je ne sais pas s'il est essentiel, mais je pense qu'il peut amener à une forme de joie interne et de libération par rapport aux carcans sociaux dans lesquels on évolue. Et si on a envie d'oser plus, d'être plus audacieux, de se libérer de plein de choses qui nous font souffrir, il peut peut-être aider. D'accord. Alors, comment tu décrirais ce livre en trois mots ? Ce livre, c'est une Bible. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui demande quand même une sorte de croyance irrationnelle dans le culot, l'audace, l'irrévérence et l'usurpation. Cette religion-là, ça s'appelle l'infiltration. Et elle se fait en plusieurs progressions. Elle commence d'abord par accepter qu'on a des complexes qui nous font souffrir, des complexes qui nous enferment dans des catégories. Que ces catégories-là, il faut les accepter. Il ne faut pas non plus se mettre en colère contre elles ou les repousser, qu'on peut s'infiltrer. La première libération, c'est de s'infiltrer par des petits cas pratiques. Et la deuxième partie, elle pose la question de la moralité. Et elle permet d'inverser totalement les valeurs morales dans lesquelles on évolue aujourd'hui, en pratiquant la désobéissance, le respect et le mensonge plutôt que la vérité, l'obéissance et le respect. Qu'espères-tu avec ton livre ? Un changement ? Non. Non ? Non, du tout ? Non, j'espère juste qu'il va être lu et que chaque lecteur va pouvoir l'apprécier et être heureux à chaque lecture. D'accord. Aujourd'hui, du coup, on était au Filigrane, une rencontre où il y a eu plein de questions, où on a bien rigolé, où il y a eu de la musique. Comment ça s'est passé pour toi ? C'est la deuxième fois que tu fais une dédicace ? Écoute, pour moi, c'était un grand moment parce que ces dédicaces-là, c'est assez inattendu quand même dans ma carrière. Je ne m'attendais pas à dédicacer aussi vite un livre. Donc, je suis très fière, assez émue. C'est une très belle librairie qui m'a accueillie merveilleusement bien et j'étais hyper contente de cela. Et ça fait du bien de voir des gens heureux qui regardent tes vidéos quand ils te font des commentaires. On en a vu tout le temps là. Ça fait du bien, on rigole. Surtout avec le confinement, ça devait être... Évidemment, c'est hyper touchant d'avoir des personnes qui me disent que mes vidéos leur procurent beaucoup de joie et de rire. Donc, c'est hyper sympa. Je suis hyper contente et c'est à chaque fois très agréable à entendre. Qu'est-ce qui te motive dans la vie de tous les jours, dans ce que tu fais ? Ce qui me motive, c'est le travail. Je travaille, donc je suis motivée. Je suis motivée parce que je travaille. C'est simple, efficace. Est-ce que tu as déjà eu peur ? Parce que j'ai envie de dire un truc... Il faut avoir des couilles quand on fait des trucs comme ça. Est-ce que tu as déjà eu peur des répercussions ? Non, je n'ai pas tellement peur des répercussions. J'agis de façon très spontanée et c'est vrai que j'ai peut-être moins peur que d'autres personnes, mais j'ai quand même peur. Je l'essaie juste de dépasser cette peur. Alors, ton meilleur et pire souvenir depuis le début de cette aventure ? Je dirais que mon meilleur souvenir, c'est d'avoir passé le bac, repassé le bac. Et le pire souvenir, je n'en ai pas trop. J'adore tout ce qu'on a fait. C'est trop bien. Et avant, dernière question aussi, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu organises une infiltration ? C'est beaucoup de boulot. On pense un petit peu le sujet avant. On est à deux, on travaille à deux. Donc, on pense un petit peu le sujet, on voit ce qui va se faire. Ensuite, on réfléchit aux problématiques qu'on voudrait mettre en valeur. On détermine quelques axes et après, on y va un peu au culot, au talent et on voit ce qui se passe. D'accord. Merci. C'est quoi la suite pour toi ? La suite de la tournée ? Peut-être que ça va être un peu compliqué avec le Covid. Un roman ? Un film ? Eh bien, écoute, on travaille sur plein de projets différents et on verra où ça nous portera. Pour le moment, je n'ai rien de concret. On va simplement faire d'autres musiques. Peut-être un spectacle hybride entre la chanson et l'humour. On verra. En tout cas, tu nous as bien montré ton culot. C'était vraiment agréable. Un grand merci. Merci, Maëlle. Merci. Je suis très contente d'avoir fait cette interview avec toi. Merci, moi aussi. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée et à Vienne Capoura. Plein de bonheur pour la suite. Merci, Maëlle. À bientôt. À bientôt.